Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1360e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter, n'hésitez pas à me laisser des questions dans la barre de commentaires pour la prochaine FAQ qui sera publiée ce week-end. Nous, on va démarrer avec une date importante dans l'histoire du football français et même plus généralement dans l'histoire du pays, tout simplement parce que c'est un événement sportif qui a marqué à tout jamais l'histoire du football français, mais aussi du pays. Il y a 24 ans, jour pour jour, l'équipe de France remportait la Coupe du Monde 1998 après une finale maîtrisée face à la sélection brésilienne sur le score de 3 à 0 avec un doublé de Zinedine Zidane et un but d'Emmanuel Petit. Les Bleus remportaient donc évidemment leur premier mondial. Ensuite, on va enchaîner avec un résultat assez fou. C'était hier lors de l'Euro féminin, la sélection haute. L'Angleterre a battu 8 à 0 la Norvège. Un résultat très impressionnant pour les Anglaises. Petite information, la Norvège a concédé hier évidemment sa plus large défaite de toute son histoire et toute compétition confondue. Jamais les Norvégiennes n'avaient pris une telle claque. La dernière fois qu'elles avaient pris un gros score, c'était l'année dernière en 2021 face aux Pays-Bas, qui à l'époque était dirigée par Sarina Wigman, qui est l'entraîneuse de l'Angleterre aujourd'hui. Donc en l'espace d'un an, Sarina Wigman a tout simplement foudroyé deux fois la Norvège. Les Lyonnais 16 sont devenus la première équipe de l'histoire de l'Euro. Hommes et femmes a marqué 7 buts en un seul match. Alors le record, c'était dimanche l'équipe de France qui avait donc inscrit une petite page de l'histoire en inscrivant 5 buts dans un match de l'Euro féminin. Le record, il n'a même pas tenu 24 heures avec les 8 buts des Anglaises hier. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette fois-ci des informations mercato, notamment du côté de la Ligue 1. Marseille est entrée en négociation avec l'AS Roma pour Justin Kluivert. Et on n'est pas très loin d'un accord puisque l'OM a fait une offre de 10 millions d'euros à la Roma. Le club italien demande 12 millions d'euros pour laisser partir son attaquant. Donc je pense que sur les prochains jours ou prochaines semaines, on va pouvoir se rapprocher. En tout cas, les deux parties vont pouvoir vraisemblablement se rapprocher des attentes de la Roma. Ensuite, on enchaîne du côté de Toulouse. Une petite information au TFC. L'engouement est bel et bien présent pour le retour des Violets en Ligue 1. En 2021-2022, donc l'année passée, il y avait 3800 abonnés au Stadium. Et cette année, évidemment, c'est retour en Ligue 1, mais on est déjà à 8000 abonnés du côté du TFC. On a vu une équipe très joueuse, une équipe très plaisante l'année passée en Ligue 2. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose. C'est la Ligue 1, mais il y avait véritablement des joueurs de qualité du côté de Toulouse. Et une équipe qui a enthousiasmé le Stadium la saison passée. Et on va du côté de Rennes. On a deux informations au Stade Rennes. Premièrement, Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennes, qui nous parle donc de la situation de Samuel Umtiti et du dossier Umtiti. Il nous dit que l'opération Samuel Umtiti, pour le moment, elle est en stand-by. Nous travaillons sur d'autres solutions. Pourquoi le Stade Rennes, visiblement, a mis de côté le dossier Samuel Umtiti ? On n'a pas forcément la réponse, parce qu'il y a encore une dizaine de jours, c'était quasiment fait. Umtiti devait rejoindre le Stade Rennes. Et visiblement, là, on apprend que le dossier Umtiti, il est mis de côté. Donc c'est quelque chose aussi qui pénalise le Barça, qui souhaite se séparer à tout prix de Umtiti. On a eu une déclaration de Steve Mandanda, qui vient donc très récemment de rejoindre le Stade Rennes. Il nous dit, l'équipe de France ne se refuse jamais. Si je suis performant et qu'on m'appelle, j'irai avec plaisir. Il faut être performant d'abord. Et si ça arrive, je viendrai avec plaisir. C'est peut-être la dernière grande compétition internationale de Steve Mandanda en fin d'année avec ce mondial au Qatar. Direction Strasbourg. Une information qui concerne Ludovic Ayork. Le Hertha Berlin veut Ludovic Ayork. Le joueur n'est pas contre un départ, notamment en Bundesliga. Strasbourg demande 15 millions d'euros pour se séparer de son très grand attaquant. Après, c'est un choix qui peut être intelligent tout de même de la part de Ludovic Ayork, qui a véritablement le profil pour aller s'imposer du côté de la Bundesliga. Mais attention tout de même à ne pas se tromper de club. Le Hertha est un club qui est tout de même très instable depuis quelques années, et notamment sportivement. Ensuite, on va du côté de Lille, où le LOSC s'apprête à engager Mohamed Bayot. Donc ça peut être véritablement un gros coup réalisé par les Lillois. A peu près 14 millions d'euros, vraisemblablement, qui vont convaincre Leclerc Montfoot de libérer Mohamed Bayot, qui a encore vécu une très très belle saison. L'année passée. Et direction l'Olympique Lyonnais. Prolongation de contrat pour Maxence Cacré. La bonne nouvelle, évidemment, pour les Gones, parce que là, il y a quand même véritablement un joueur de grand talent, avec un potentiel énorme, qui sera, je pense, à l'avenir, un joueur très important du côté de l'OL. L'un des cadres dans les saisons à venir. Prolongation de Cacré jusqu'en 2027. On enchaîne, les amis, du côté de Lens. Le départ de Tchèque Doucouré, qui quitte officiellement le Racing pour la première ligue. Il s'engage à Crystal Palace. Et pour le Racing, financièrement, c'est un très joli coup. 23 millions d'euros, plus 5 millions de bonus. Direction cette fois-ci, le Paris Saint-Germain. Renato Sanchez a donné son accord au PSG. Il ne veut pas rejoindre l'AC Milan. Les négociations sont complexes à l'heure actuelle entre le PSG et Lille. L'OSC demande plus que les 10 millions d'euros proposés par le Paris Saint-Germain. Après, voilà, les amis, à l'heure actuelle, le PSG ne veut pas forcément augmenter son offre. Je pense que ça arrivera sur les prochains jours, aux prochaines semaines. Parce que, visiblement, Lille ne veut pas s'en séparer à moins de 14 ou 15 millions d'euros. Donc, je pense que ce n'est pas les 4 ou 5 millions d'euros qui vont freiner le PSG. Autre information du côté de Paris. Le Paris Saint-Germain va rencontrer des émissaires de Galatasaray en vue d'un possible transfert d'Idriss Agueil. Il semble que Luis Campos ait indiqué à Idriss Agueil qu'on ne comptait pas sur lui l'année prochaine à Paris. Autre information, le Paris Saint-Germain, on l'a dit hier, va affronter dans quelques jours, maintenant, dans une grosse dizaine de jours, Osaka, équipe du Japon. Et donc, le PSG sera en tournée de pré-saison au Japon. Et il y a au moins 7 ou 8 joueurs du Paris Saint-Germain qui ne seront pas conviés à cette tournée de pré-saison. Dont notamment Lévin Kurzawa. Donc, voilà, ce sont 7 ou 8 joueurs au Paris Saint-Germain. Donc, sur lesquels on ne comptera pas cette saison et sur lesquels on aimerait réaliser des transferts. Autre information du côté de Paris, c'était le grand retour à l'entraînement hier de Kylian Mbappé. Et regardez un petit peu la musculature de Mbappé qui, visiblement, cet été, a perdu un petit peu de masse musculaire. Alors, pas de soucis, les amis. Ça, c'est quelque chose qui peut se récupérer très rapidement, surtout quand tu es footballeur professionnel. Et que tu as toute une organisation autour de toi, physique, mais aussi au niveau de l'alimentation. Ensuite, on a une information qui concerne Hugo Equitiqué qui est aux portes du Paris Saint-Germain. Son transfert au PSG est en très bonne voie. Annonce notamment le quotidien Le Parisien. Hugo Equitiqué a donné son accord au PSG. Donc, on sait qu'il y avait un accord entre Reims et Newcastle. Visiblement, Hugo Equitiqué privilégie le fait de continuer en Ligue 1 et notamment du côté de Paris. Maintenant, il faut que le Paris Saint-Germain puisse convaincre le stade de Reims de revoir son prix à la baisse. Après l'offre de Newcastle qui était de 36 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Donc, le PSG espère trouver un accord un petit peu moins cher tout simplement que cette offre de Newcastle. On va les amis en Ligue 2. Petite information qui concerne le Messi vietnamien, Quang Ai Nguyen, qui est arrivé à Pau il y a une quinzaine de jours. Et grâce à cette arrivée, le FC Pau a fait quasiment x10 sur ses abonnés de sa page Facebook. Ils sont passés de 30 000 abonnés à 360 000 abonnés. Ce sera un joueur évidemment qui sera intéressant de suivre cette année en Ligue 2. Et l'engouement du pays vietnamien pour ce jeune prodige. Ensuite, on va du côté de l'Espagne. Petites images d'Andreas Christensen. C'était son premier entraînement hier avec le Barça. C'est un rêve pour lui qui depuis tout petit veut jouer du côté du Barça. On enchaîne les amis avec l'équipe rêvée de Xavi pour la saison 2022-2023. Vous faites un petit arrêt sur les matchs pour découvrir un petit peu tout ça. Avec des postes qui sont quasiment doublés un petit peu partout. Donc, il y a déjà eu pas mal d'arrivées du côté du Barça. Il y a encore évidemment d'autres options et d'autres souhaits de Xavi. Une déclaration de Dani Alves qui nous dit « Je ne suis pas parti triste, je suis parti heureux surtout d'être revenu à Barcelone. Un moment que j'espérais et que je rêvais depuis 5 ans. La seule chose que je n'ai pas aimé, c'est la gestion de mon départ au Barça. Ils en ont rien à foutre tout simplement des joueurs et des gens qui ont fait l'histoire du Barça. Il n'a pas mâché ses mots à Dani Alves après son départ. Il trouve qu'on lui a un petit peu manqué de respect. Et ce n'est pas la première fois que l'on entend ce genre de choses. Quand on pense aussi à Luis Suarez, le départ de Lionel Messi. Voilà un petit peu ce qui se passe du côté du Barça lorsqu'il faut se séparer de certaines légendes. On va du côté de l'Italie, les amis. A la Juventus, cet officiel Paul Pogba est de retour à Turin. L'international français s'est donc engagé librement avec la Juve jusqu'en 2026. Il portera le numéro 10 du côté de la Juve. Il nous dit « C'est un numéro que j'avais laissé à un cher ami, Paulo Dybala. Je suis très heureux de le retrouver. » Regardez cette petite légende qu'il a laissée sur son compte Instagram, Paul Pogba. « De retour, comme si je n'étais jamais parti. » Évidemment, c'est aussi peut-être un petit pic envoyé à Manchester United. Paul Pogba qui s'exprime aussi sur son choix. Revenir du côté de la Juve. Il y avait d'autres options pour lui sur ce Mercato. Pourquoi il est revenu du côté de la Juventus ? Pour retrouver la joie de jouer au football. Là aussi, c'est un pic envers Manchester United. C'était pour redécouvrir la joie de jouer au football. J'ai parlé avec plusieurs joueurs. Avec Pavel Nedved, avec Andrea Agnelli. La décision a été vraiment sincère. On ne va pas se mentir, les amis. Paul Pogba du côté de Manchester United. Ça a été quand même très compliqué. Je pense qu'il ne s'est pas éclaté depuis quelques années. On espère pour lui que ça se passera bien. Ce retour du côté de la Juventus. Autre information côté Turin. On en avait parlé hier. Hassan Saliamidzik, le directeur sportif de la Juve, était présent hier à Turin pour négocier en personne le transfert de Matisse de l'Irte. La première offre du Bayern pour la Juve était de 60 millions d'euros, plus 10 millions de bonus. Cette première offre a été refusée par la Juventus, ce qui demande 80 millions d'euros. On est toujours les amis du côté de l'Italie. On a une information qui concerne l'Inter Milan, avec la fin de l'aventure pour Arturo Vidal, qui a rompu à l'amiable son contrat avec l'Inter Milan. Arturo Vidal s'est engagé au Brésil. Autre information, les amis, qui concerne deux clubs italiens. Là, c'est Milan et l'AS Roma qui sont très intéressés par Nabil Fekir. Le Betis demande à peu près 35 millions d'euros pour libérer son joueur, selon les informations de Goal Itali. Parce qu'il est vrai que l'année passée, on entendait surtout le Betis demander 70 ou 80 millions d'euros. Est-ce que le club andalou a revu considérablement ses exigences à la baisse ? Je n'en suis pas sûr. Autre information, les amis, il a quitté le Napoli très récemment. Il était en fin de contrat l'international colombien David Ospina, gardien du Napoli, ancien gardien de l'OGC Nice. Il s'est engagé en Arabie Saoudite avec le club de Al Nassr. On continue, les amis, du côté de Manchester United. Deux déclarations d'Eric Tenag, qui nous parlent de Cristiano. Il nous dit premièrement, il n'est pas à vendre. Il est dans nos plans, il n'est pas avec nous actuellement. En raison de problèmes personnels, ça, on le sait, ça a été validé par le club qui a laissé des jours en plus pour Cristiano pour qu'il puisse régler ses problèmes personnels. Autre déclat d'Eric Tenag, qui nous dit tout simplement, Cristiano ne m'a jamais dit qu'il voulait partir, comme j'ai pu le lire. Nous voulons réussir ensemble. Bon, les amis, là, on a la déclaration d'Eric Tenag, mais toutes les informations qui sortent depuis trois semaines font état d'une envie de départ de CR7. Donc, on verra. L'avenir nous dira si Cristiano quittera ou non les Red Devils. Autre information, Harry Maguire va rester le capitaine de Manchester United la saison prochaine. Ça a été confirmé par Eric Tenag, Harry Maguire, qui a été très vivement critiqué tout au long de la saison. Et d'ailleurs, quasiment depuis son arrivée à Manchester United. C'est un joueur qui est au cœur de nombreuses critiques du côté de Manchester City. La très bonne nouvelle qui devrait se confirmer sur les prochains jours, aux prochaines semaines. Riyad Mahrez devrait prolonger l'aventure avec les Sky Blues jusqu'en 2025. Un accord est sur le point d'être trouvé. On va du côté d'Arsenal. On en avait parlé la semaine dernière. Jack Wiltshire, qui avait donc mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel à l'âge de 31 ans. Et bien, Jack Wiltshire, il a effectué sa reconversion hier, puisqu'il est devenu officiellement le nouvel entraîneur des U18 d'Arsenal. On va les amis du côté de l'Allemagne. Selon le quotidien Bild, tout le monde au Bayern Munich considère que Robert Lewandowski est déjà parti. Il va venir nous le dira. Regardez une petite image de Robert Lewandowski pendant ses vacances. Toujours une musculature très impressionnante et une préparation qui a l'air au top pour Robert Lewandowski, qui sera présent aujourd'hui à l'entraînement avec le Bayern Munich. Il y a quelques semaines, on entendait parler peut-être d'une absence de Lewandowski pour la reprise de l'entraînement. Ça ne sera pas le cas. Il a été vu hier à l'aéroport de Munich. Ça sera la reprise aujourd'hui pour Robert Lewandowski avec le Bayern. On va continuer les amis avec une petite information assez dingue du côté de Munich, qui vient de signer trois frères en provenance de Mayence. Les frères NCK, le premier est âgé de 14 ans, le deuxième est âgé de 12 ans et le troisième est âgé de 9 ans. Et ces trois jeunes frangins viennent de signer au Bayern Munich. C'est fou d'aller chercher des joueurs qui ont 9, 12 et 14 ans. Ensuite, on va du côté du Borussia Dortmund. La petite photo assez sympa avec toutes les nouvelles recrues du Borussia. Il y a beaucoup de talent et de qualité sur cette photo. Et on va terminer les amis du côté de l'Ukraine. Une information assez folle quand même qui concerne le championnat ukrainien qui va reprendre au mois d'août malgré la guerre. Pour autant les amis, les matchs seront interrompus pendant les raids aériens. Les joueurs, les entraîneurs et le personnel devront se mettre à l'abri. C'est complètement fou quand même. Parce qu'on va visiblement reprendre le championnat malgré la guerre. Malgré le fait qu'il y ait peut-être des avions bombardiers qui survolent le terrain. Et bien on jouera. Et lorsque la sirène de bombardement sera présente, et bien tout le monde rentrera au vestiaire. Mais c'est quand même complètement fou. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao !